Notre époque nous oblige à vivre constamment entourés de toutes sortes de technologies modernes. Nous y sommes tellement habitués que nous ne remarquons même pas à quel point leur conception est ingénieuse. Et il y a pourtant beaucoup de petits mystères autour de nous. Pourquoi un clavier a-t-il des pieds ? Comment mon téléphone vibre-t-il ? Pourquoi cette prise USB ne rentre-t-elle jamais du premier coup ? Aujourd'hui, tu auras toutes les réponses à tes questions. Numéro 1. Perle de ferrite Pas de magouille technologique étrange ici, pas de panique. Il y a peut-être une perle de ferrite autour de toi en ce moment même. Si tu es devant un ordinateur portable, regarde l'extrémité de son câble d'alimentation près de la prise. C'est là, ce gros morceau cylindrique de plastique noir. Tu t'es déjà demandé à quoi ça servait ? Eh bien, n'importe quel câble comme celui-ci qui alimente ton ordinateur portable est en fait une sorte d'antenne dans la nature. Il en a toutes les composantes, il peut donc montrer toutes les propriétés similaires et même recevoir des signaux aléatoires de temps à autre. Cela produit beaucoup de bruit électromagnétique, ce qui n'est pas bon pour ton ordinateur. La perle de ferrite agit donc comme un suppresseur de signal, également connu sous le nom de résistance, qui réprime tout ce bruit. Essentiellement, cela rappelle à ton câble d'alimentation qu'il ne fait pas partie d'une radio. Numéro 2. Code infrarouge On dirait le titre d'un film sur le thème de la guerre froide, mais il s'agit en réalité de la langue que parle ta télé avec sa télécommande. En fait, les télécommandes peuvent utiliser n'importe quelle longueur d'onde de lumière pour transmettre un message à un téléviseur. C'est juste que l'infrarouge est beaucoup plus pratique en production. Mais ce n'est pas la lumière infrarouge elle-même qui est importante pour envoyer un signal. Le plus important ici, c'est que chaque signal ne soit pas un flash plat de lumière infrarouge, mais une rafale de scintillement court servant à coder un message spécifique, un peu comme du code morse. C'est ainsi que la télé sait sur quel bouton tu appuies sur une télécommande. Le message se compose de 1 et de 0. Dans la langue de la télé, les 0 sont de courtes pauses entre les impulsions de lumière infrarouge et les 1 sont des pauses plus longues. Cependant, toutes les impulsions sont tellement rapides que tu ne remarqueras jamais aucun temps de réaction dans le passage du signal. Numéro 3. Pied du clavier Eh bien, il peut sembler évident que ces petites choses sont là pour rendre ton clavier plus ergonomique, mais en réalité c'est loin d'être le cas. Avoir le clavier dans une position plate est en fait mieux pour tes poignets. Ses jambes ne sont là que pour t'aider à voir les lettres plus clairement. Une autre chose étrange à propos des claviers réside dans ses petites bosses sur les touches F et J. Elles servent comme point de repère pour positionner correctement tes mains sans regarder le clavier lui-même. Tu n'as donc pas besoin de mémoriser tout le clavier. Tu n'as qu'à te rappeler des emplacements relatifs des autres touches par rapport aux touches F et J. Essaie de la prendre, tu verras, cela rend la frappe beaucoup plus rapide. Numéro 4. Prise USB Ces choses horribles semblent avoir été conçues spécialement pour embêter les gens, mais au moment où j'étais sur le point de pleurer de frustration, j'ai été stupéfait de comprendre un truc tout simple. Les ports USB sont conçus de cette façon pour que tu ne puisses pas les brancher dans l'ordinateur de la mauvaise façon. Même s'il n'y avait pas de pièce plastique à l'intérieur pour l'empêcher, une clé USB insérée à l'envers ne fonctionnerait tout simplement pas. Imagine un instant. Ne serait-ce pas encore plus exaspérant d'être obligé de débrancher et rebrancher l'USB à chaque fois que tu fais une erreur ? Alors, ces bandes en plastique insupportables à l'intérieur des connecteurs USB t'aident vraiment. Et voici une petite astuce pour toi. Chaque prise USB n'a le logo du trident USB que sur le dessus. Assure-toi de le voir face à toi et branche-le. Oui, c'est aussi simple que ça. Numéro 5. Les moteurs à bas lourds sont utiles Si quelque chose est déséquilibré, maladroit et bancal, cela ne veut pas dire qu'il ne sert à rien. Tu utilises des moteurs asymétriques au quotidien, même si tu l'ignores. Ces moteurs sont vraiment minuscules, un peu plus gros qu'une pointe de crayon. Et il y en a plusieurs situés dans différentes parties de ton smartphone. Les moteurs font tourner un poids, mais ce poids a la forme d'un demi-cercle, de sorte que leur mouvement produit une force inégale. En raison de la rotation rapide, cette force ne pousse pas tout dans une seule direction, mais dans toutes les directions à la fois. Comme si elle ne pouvait pas se décider sur le chemin à prendre. Pour nous, toute cette turbulence ressemble à une simple vibration. Et oui, chaque fois que tu reçois une notification de livraison de pizza, ou un message d'un proche que tu attends depuis si longtemps, de minuscules moteurs asymétriques te permettent de ne pas la rater. Numéro 6 Médailles olympiques faites à partir de smartphones Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020 à Tokyo, au Japon, auront toutes leurs médailles fabriquées uniquement à partir de technologies recyclées. La collecte des déchets technologiques a déjà pris fin le 31 mars 2019. Et ne t'inquiète pas, ils seront toujours faits d'or, d'argent et de bronze, mais pas issus de mines et de minerais, mais de smartphones, d'ordinateurs portables et de caméras. Plus de 5 millions de téléphones intelligents ont déjà été recueillis pour obtenir 30,3 kilos d'or, 4100 kilos d'argent et 2700 kilos de bronze. C'est possible parce que, crois-le ou non, chaque smartphone possède en effet de l'or, de l'argent et du bronze. Ces matériaux sont vraiment efficaces pour conduire les impulsions électriques et sont parfaitement fiables. La corrosion n'est pas vraiment un problème pour eux. Un million de smartphones contiennent environ 350 kilos d'argent et 34 kilos d'or. Pas étonnant que les téléphones coûtent si cher de nos jours ! Numéro 7 Mini jack rayé Peut-être as-tu remarqué que la prise de ton casque, aussi appelé mini jack, a des petites rayures entre les parties métalliques. Parfois il y en a deux, parfois trois, et les mini jacks les plus anciens n'en ont qu'un seul. Mais pourquoi cela ? Ces bandes sont faites d'un matériau polymère, comme le plastique, qui n'est pas capable de conduire un signal électrique. Leur but principal est de séparer différents canaux d'impulsion électriques qui transfèrent l'information. Ceux avec un seul anneau ne peuvent fournir qu'un signal mono, ce qui signifie que les deux haut-parleurs du casque recevront exactement la même information et joueront donc le même son. Les prises à deux anneaux peuvent séparer deux signaux, ce qui aide au transfert du son stéréo. Toute la musique d'aujourd'hui est en stéréo, de sorte que ton casque d'écoute gauche joue une musique légèrement différente de celle de ta droite. C'est ainsi que la musique atteint sa profondeur et sa complexité sonore. Trois bandes signifie que ton casque peut non seulement émettre des sons en stéréo, mais qu'il est également doté d'un microphone et que tu puis l'utiliser comme un appareil main-libre. Désolé pour ceux qui pensaient que les rayures ne servaient qu'à décorer. Elles sont jolies certes, mais elles ne sont pas pensées pour cela en réalité. Numéro 8. Secoue pour corriger les erreurs Savais-tu qu'en secouant ton smartphone, tu peux annuler tes dernières actions ? Sur les iPhones, cette fonction est fournie par défaut, mais elle peut également être téléchargée pour les appareils Android. C'est un bon exemple du fonctionnement d'un accéléromètre et d'un gyroscope dans ton smartphone. De nos jours, n'importe quel appareil en est équipé. Un accéléromètre mesure la vitesse et un gyroscope mesure le mouvement de rotation. Cela signifie que leur effort collectif aide ton appareil à savoir exactement comment il est positionné et à quelle vitesse il se déplace. Retourne-le tant que tu veux, tu ne feras pas tourner ces deux capteurs. Ils t'aident à compter tes pas dans l'application fitness, à te montrer où tu es face à la rue sur une carte et beaucoup de jeux mobiles sont également entièrement construits autour d'un réseau de capteurs d'orientation. Numéro 9. Ce que le chargeur de ton téléphone essaie de te dire Il y a tellement de symboles étranges qu'il semble s'embrouiller dans un désordre cryptographique indéchiffrable. Ne t'inquiète pas, trie-les un par un et une fois pour toutes. Il y aura toujours une sorte de marque de certification, comme la marque CE par exemple. Cela signifie simplement que ce chargeur est assez bon pour que tu puisses l'utiliser. Il a passé tous les tests de qualité et est prêt à servir. Un petit symbole de maison indique que cet appareil ne convient qu'à un usage domestique. Le double carré est l'un des plus importants car il montre que ton chargeur a une double isolation et que tu es bien protégé des chocs électriques. La poubelle barrée signifie que le chargeur doit être recyclé comme déchets technologiques. Le simple fait de les jeter à la poubelle peut causer des dommages à l'environnement. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, ces signes en V, en cercle, démontrent le niveau d'efficacité de ton chargeur. S'il y a un I avant un V, ce niveau est standard pour les Etats-Unis. S'il n'y a qu'un V, ce chargeur est également conforme aux normes européennes. As-tu des questions sur la technologie que tu utilises au quotidien ? Demande-nous dans la section commentaires. Qui sait, c'est peut-être ta question qui va inspirer une autre vidéo comme celle-ci. Et n'oublie pas de cliquer sur j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.